mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de congobles télévision voici les titres reprises de combat à abou nagana entre fardissier et les m23 ce jeudi selon plusieurs sources dans la zone les fardissier se comportent bien sur la ligne des fronts une avancée significative signalé côté armée congolaise et puis dans plusieurs positions de rebelles la société civile du nord qui vous confirme la reprise de la cité frontalière de bounagana par les fardissier entre temps une vive tension était observée ce jeudi matin mais qui n'ont manifesté leur colère contre le rwandais vivant à kinshasa enfin procès en appel de vitel caméré allié le verdict sera finalement connu mardi prochain la composition a sollicité un délai supplémentaire au boucler ses conclusions c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir je disais dans les titres reprise de combat abou nagana entre les fardissier et les m23 ce jeudi selon plusieurs sources dans la zone les fardissier se comportent bien sur la ligne des fronts une avancée significative signalé côté armée congolaise qui pilonne plusieurs positions de rebelles la société civile du nord qui vous confirme la reprise de la cité frontalière de bounagana par les fardissier thomas d'aquin cadre de la société civile du nord qui vous a été joint par la rédaction de congobuse télévision la formation elle est fondée depuis huit heures de ce matin les fardissier ont récupéré la cité de bounagana après avoir récupéré la cité de bounagana il y a une accalmie qui s'est observée dès lors puisque les éléments de l'1-23 ont pris la poutre des campettes dès lors ils ont jeté les armes ils ont été récupérés par la population en train de jeter même les tenues et donc c'est ça l'information de ce moment mais s'il y a encore des coups de balle qui sont en train de gauche à droite c'est à ce moment je n'ai pas encore eu l'information mais depuis les avant-midi toute la situation était sous contrôle des fardissiers en tout cas les militaires et fardissiers ont encerclé la cité de bounagana la population qui était dans la cité elle même s'est occupée de certains de certains militaires du m23 en fait de jeter les tenues pour s'insulter dans la population la population qui était aux agues commençait à récupérer les uns certains d'autres ont été même lynchés par la population elle-même ils se font retirer et toujours vers leur colline stratégique de rouménie et sang entre temps le calme est revenu dans la commune de la gombe et après une vive tension observé ce jeudi matin les quinoa ont manifesté leur colère contre le rwandais vivant à kinshasa les manifestants dénoncent l'agression du rwanda ils exigent la rupture des relations avec le pouvoir des kigali le reportage de jemima boulombou c'est jeudi matin une tension s'est observée sur l'avenue du commerce dans la commune de la gombe aux alentours du grand marché de kinshasa pour cause les quinoa ont manifesté leur ras-le-bol contre le rwandais résidant dans ses coins de la capitale le manifestant dénonce l'agression du rwanda contre la rdc ils exigent l'expulsion de tous les ressortissants rwandais vivant au pays nous ne voulons plus de relations rdc rwanda c'est clair que paul kagami n'a jamais aimé notre pays que notre président puisse nous doter des armes afin que chaque congolais prennent des choses en main ça fait mal de voir comment nous sommes exterminés par ces petits pays comme le rwanda qui ne peut pas tenir normalement tête à la rdc que notre président agisse au plus vite nous sommes très montés contre le rwanda ce jour nous mettons tout de côté nous avons observé ceux de goma qui ont manifesté et maintenant c'est le tour de kinoa le président n'a plus à négocier avec le rwanda il s'y est de signaler que des milliers de manifestants étaient mercredi dernier dans le rue des goma au nord kivu pour dénoncer l'agression du rwanda pour rappel l'armée congolaise a aux dernières nouvelles renseigné qu'elle a le contrôle de la cité des bounagana tombé il y a quelques jours de cela sous le contrôle de terroristes du m23 et puis au cours de leur marche organisée mercredi 15 juin la population de la ville de goma avait exigé la rupture de la coopération militaire entre la rdc et l'ouganda qu'est l'avenir pour les relations diplomatiques entre ces deux pays frontaliers la réponse dans cet élément d'ester pinda nous pensons ici que les déclarations de du fils de moussevéni qui est par ricochet le général chef des générales des armées de l'armée ougandais supidief doit nous expliquer quant à ceux parce que on peut pas comprendre que l'ouganda qui est en partenariat dans une mission conjointe avec les fardc upidief sur la question du terroriste adf à l'est du pays puisse être cité n'est ce pas dans la chitte de bounagana il n'y a pas question de dire que la population accuse l'armée rwandaise d'être en complicité avec l'armée ougandaise de son temps j'avais ma qualité du prophète politique j'avais déjà dit ou proposé au gouvernement déjà dérompre les relations diplomatiques avec qui gali parce que d'aucun n'ignore qu'il arrivait du président de la république félix en tant que ce qu'il était l'homme avait voulu au pouvoir plutôt avait voulu d'abord ouvrir les relations diplomatiques qui ont été rompies par le régime dès 18 ans hélas la bonne volonté du président de la république nous a cherché également de séries problèmes dont nous devons tout de suite prendre des solutions france fanon dit que la rue c'est la bible d'un homme politique donc si la population clame haut et fort qu'il faudrait mettre un terme par rapport à notre relation entre l'ouganda et tout c'est tout à fait logique les autorités politiques reçoivent cet appel de la population et le met en pratique mais il ya des répercussions d'ordre politique déjà à partir du moment où vous rompez une relation avec un pays qui vous est frontalier c'est tout à fait logique que c'est ces pays va travailler pour désarticuler peut-être votre sécurité dans une certaine mesure dont il appartiendra mais du point de vue économique je ne vois pas que la rdc attendent beaucoup sur le plan économique du l'ouganda l'ouganda c'est déjà un pays qui n'est pas aussi riche ici comme la rdc l'ouganda nous doit d'ailleurs beaucoup d'argent dans le même chapitre le chef de l'état félix otis et kedi a présidé ce mercredi 15 juin la réunion du conseil supérieur de la défense au menu des échanges la situation sécuritaire dans l'est du pays d'importantes décisions ont été annoncées selon le porte-parole du gouvernement congolais tous les accords et pré-accords signés avec l'état rwandais accusé de soutenir le m23 sont suspendus suivi patrick mouyaya au micro des daniel kamboua communiqué officiel le président de la république chef de l'état et commandant suprême de forces armées de la république démocratique du congo et de la police nationale congolaise son excellence monsieur félix Antoine Tshisekedi Chilombo a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la cité de l'union africaine à kinshasa une réunion extraordinaire du conseil supérieur de la défense élargie au président de deux chambres du parlement et aux responsables des services des sécurités la situation sécuritaire à l'est de notre pays particulièrement dans les territoires de ruchuru marqués par l'occupation et les pillages de la cité de bunagana par le rwanda sous couvert des terroristes du m23 était au centre de cette réunion cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo cette attitude belliqueuse du rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations la république démocratique du congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022 le conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes un l'exigence faite au rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste m23 du sol congolais deux la demande formulée au gouvernement de la république démocratique du congo de suspendre tous les protocoles d'accords accords et conventions conclues avec le rwanda par ailleurs le conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et des médiations engagés par les présidents joao lorenzo de la république d'angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de grand lac c'est ergen et le président ouro kenyata de la république du kenya dans le cadre de la communauté de l'afrique de l'est et puis cette nouvelle la deuxième vague des coulouna récupérée dans le rue des loups mbachi a été transférée ce jeudi 16 juin 2022 au centre des formations des kanyamakasissé estimé à 350 ces jeunes des oeuvrés ont été présentés au vice-gouverneur du katanga jean-claude canfois kamimba qui les a aussi remis entre les mains du commandant des services nationales pour encadrement on va ouvrir le chapitre consacré à la justice initialement prévu ce jeudi 16 juin 2022 l'affaire opposant le ministère public et la partie civile au prévenu vital caméré et ses co accusés renvoyés à cinq jours soit le mardi 21 juin 2022 tel on a décidé le premier président de la cour d'appel de kinshasa gombé par une ordonnance signée ce vendredi à la demande des juges siégeant dans la dite cause la décision de la cour d'appel devrait intervenir ce vendredi après renvoi de la cour de cassation l'affaire avait été instruite plaider et prison délibérée le 2 juin dernier actuellement en liberté provisoire vitel caméré sami jamal attendent cette décision de la cour d'appel entre temps les militants de l'unc continue à croire à l'acquittement de leur président national vitel caméré le membre de l'unc mohamba qui sont sous la coordination du docteur emme kabangu ont dans une déclaration faite ce jeudi retirer leur soutien à vitel caméré ils sont convaincus que la vérité finira par triompher sur les mensonges suivez ce reportage des cryoniques nous les membres de l'inc réunis au sein de la coordination du mohamba sous l'impulsion du marchand de la mobilisation docteur emmoudia iwakabangu nous réterrons notre soutien et fidélité à notre président national vitel caméré étant innocent incapable de voler quoi que ce soit de la république nous liens ce mohamba nous sommes totalement convaincu notre président national vitel caméré est innocent il n'a jamais volé errant dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'état liens ce mohamba saisit cette opportunité pour exiger l'acquittement total de notre président national car étant un homme intégré vital caméré à travailler avec honnêteté pour la république nous invitons la population congolaise à ne pas se laisser intoxiquer par les mauvaises langues qui milite pour les métiers à prison notre président vitel caméré nous appelons également à l'implication et à la sagesse du chef de l'état pour que la vérité puisse triompher sur les mensonges je disais dans les titres deuxième réunion des ministres de la justice des états membres de la cire gel les travaux étaient axés sur le renforcement de la coopération judiciaire la ministre de la justice rose mutombo a indiqué que ces assises est une occasion offerte aux états membres de la cire gel d'identifier les actions prioritaires en très prendre pour une justice forte dans la région des grands lacs afin de mettre fin à l'impunité et rendre justice aux victimes des crimes les plus graves dans la région des grands lacs nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et tout à fait autre chose à présent élimination des pratiques néfastes affectant les enfants progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 c'est sous ce thème que l'humanité a célébré la journée mondiale des enfants africains cette journée vise à conscientiser les gouvernements des pays africains pour améliorer les conditions des vies des enfants les détails dans ce récit d'ester pinda la situation des enfants en afrique est encore préoccupante aujourd'hui plus que hier il n'existe toujours pas des mesures fortes pour que tous les enfants africains puissent avoir accès à l'éducation aux soins de santé un niveau de vie décent et soit prise en compte dans les décisions les concernant à cet effet le monde s'élève la journée internationale de l'enfant africain en date du 16 juin et profite de l'occasion pour sensibiliser les décideurs en ce qui concerne la nécessité constante d'améliorer l'éducation des enfants vivant en afrique en outre durant la célébration il est demandé aux dirigeants des pays concernés d'agir immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les trois secondes en moyenne par ailleurs les thèmes retenus pour la célébration de cette année et élimination des pratiques néfastes affectant les enfants progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ici de ne t'est que la journée de l'enfant africain est célébrée en l'honneur de ceux et celles qui ont été tués à souhaito en 1976 par les régimes d'apartheid et pour rappeler le courage de tous les manifestants qui avaient pris part à cette révolte et puis cette nouvelle avait accouché des jumeaux et réténu à l'hôpital kiloso au congo central pour des raisons financières arlette nzumba a regagné son domicile grâce à l'assistance du parti politique à possède une délégation de cette formation politique s'est dépêchée sur place à kassangoulou pour payer sa facture tiens moi dès l'événement naomi pila et badjomboku retenu à la maternité de l'hôpital kiloso à kassangoulou depuis près d'une semaine après son accouchement arlette nzumba a servi assisté par une délégation du parti politique alliance des paysans des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à possèm dépêché sur place au congo central le mercredi 15 juin 2022 au nom de l'air autorité morale abdon et tina les cadres de cette formation politique ont répondu sans tarder au sos lancé par ces couples nécessiteux votre cri de détresse nous est parvenu nous sommes la famille à possèm notre autorité morale est un père généreux et il a des enfants partout on l'appelle papa social il ne pouvait pas rester insensible à cette douleur c'est pourquoi il nous a délégués pour vous assister nous sommes venus les représenter au nom de la possèmme c'est juste de coeur rempli d'amour n'a pas laissé indifférent le père de jimont qui n'a pas manqué de remercier l'honorable abdon et tina merci de tout coeur que le seigneur se souvient de vous merci pour tout l'amour que vous avez manifesté à notre égard vous êtes venus de très loin et vous avez pensé à nous merci beaucoup après avoir réglé la facture arlette nzumba et les jimons ont pu regagner leur domicile et puis qu'il collait un des quartiers de la commune de l'encelier regorge en son sein plusieurs sites touristiques avec un port qui facilite certains trafics mais la population habitant cette partie du pays fait face à plusieurs difficultés entre autres la pénurie en eau potable et celles liées aux infrastructures sa carte postale nous est dressée ici par joël isselona situé le long du fleuve congo en se prolongeant vers les provinces du grand bandoundou et le kassai kinkoli et l'un des quartiers de la commune de l'encelier une commune essentiellement rurale tout comme sa voisine de maloukou sur l'autre rive de la rivière télé regorge de certains sites véritablement touristiques une bourgade des pêcheurs avec son port qui s'est développé permet d'alimenter les autres communes de la capitale kinshasa en produits agricoles qui proviennent essentiellement des provinces du grand bandoundou et kassai le port de kinkoli facilite le trafic entre autres transporte les bois commandés ça et là par certains compatriotes et même des étrangers les habitants de kinkoli situés à quelques 50 kilomètres du centre-ville de kinshasa sont butés à la peindre d'eau potable due à l'absence de la desserte par la régie des eaux la majorité de la population de ce quartier parcourt chaque jour de longue distance à la recherche de cette denrées vitale mais cela n'empêche pas ce quartier d'accueillir chaque jour des touristes qui viennent visiter la cité de pêcheurs appelé aussi village de pêcheurs et son port manger les mabouké appelé en langue locale et avec comme particularité ses recettes dont la plus connue la cité de kinkoli est également butée à d'autres difficultés notamment celles liées à ces infrastructures qui nécessitent une queue de juvance en ce moment pour boucler ce journal la cv club a été réhabilité sur le dossier zaoumatou tala par les tribunaux arbitral des sports tasse a déclaré ce jeudi 16 juin le secrétaire général de monskovic patrick bannis chailly au micro de nos reporters de son côté le manager général du tp mazeme se dit satisfait du contenu de la décision motivée du tasse dans son libellé à partir du point 78 intitulé décision de l'arbitre unique indique que le titre des champions de la ligue 1 édition 2020 2021 n'est fait aucun objet de cet appel daniel cambroua nous ont dit plus c'est mercredi 15 juin les tribunaux arbitral du sport a rendu public sa décision motivée concernant les dossiers zaoumatou tala par conséquent les moscovites récupère leurs points retranchés lors de la saison passée une décision qui doit être exécutée par la fecofa et la lina foot de son côté le manager général du tp mazeme s'est dit satisfait du contenu de cette décision mazeme se sont soulagés par la décision qui vient d'être publiée aujourd'hui nous avons toujours crié j'ai le dit depuis le début de cette histoire que l'état n'avait jamais alors jamais publié sa sentence sa décision finale dans cette histoire mazeme était innocente et qu'on n'avait jamais rendu le verdict qui allait permettre aux parties prenantes d'entrer dans la course et de pouvoir maintenant revendiquer pendant ce temps le secrétaire général de la cvita club patrick banishai s'est dit attendre l'exécution de la décision du tasse le club quand il est allé devant le tasse il n'est pas allé contre mazeme ou contre la il est allé contre la décision de la commission ad hoc de la fédération et il n'a pas cité dans sa plainte mazeme sans hésiter n'importe qui va à la lina foot on vous dirait les champions 2020-2021 c'est l'aspect alors nous allons discuter sur quoi nos supporters doivent rester tranquilles nous sommes sereins après la modification du classement dernier pour confirmer l'exécution de la sentence arbitrale la fait qu'on fasse serré dans l'obligation d'utiliser la loi du fair play en obligeant le tp mazeme de restituer ce qui ne lui appartient plus après l'exécution de la décision dit tasse ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres reprise du combat abou nagana entre les phares dc les 1 23 ce jeudi selon plusieurs sources dans la zone les phares dc se comportent bien sur la ligne des fronts une avancée significative signalé côté armée congolaise qui pilonnent plusieurs positions de repel la société civile du nord qui vous confirme la reprise de la cité frontalière de bounagana par les phares dc entre temps une vive tension était observée ce jeudi matin les kinois ont manifesté leur colère contre les rwandais vivant à kinshasa enfin aussi on appelle de vital caméry allié les verdicts sera finalement connu mardi prochain la composition a sollicité un délai supplémentaire pour boucler ses conclusions voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de congobus télévision l'information est en continu sur notre site internet 3 w point congobus point net mais également sur notre chaîne youtube au revoir 1 1 1 1